Je commence tout de go avec Olivier, allez là, attachez vos tuques, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Là, il y a des tirets, il y a des apostrophes, il y a toutes sortes d'affaires. Vous le dites à Dactylo, là, c'est une job, juste d'écrire ce mot, je ne voudrais pas rester là, juste pour ça. Saint-Pierre, puis le Saint-Astair, c'est S-A-I-M-T. Avant, on mettait Saint-Esté, là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne, ils ne m'ont pas consultée en tout cas, pour décider que là, on n'abrégeait plus le Saint, le 5, là, il faut l'écrire au complet. Moi, mon nom, c'est Saint-Laurent, mais moi, c'est S-T parce que c'est bien trop long. Bref, Olivier de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Bonjour, nous louons une maison depuis 2009. Nous n'avons aucun bail. Nous n'avons aucun... Nous n'avons, nous avons? Nous n'avons, ok, voyons, je suis le français à ma taille. Bravo. Nous n'avons aucun bail. Nous sommes en train d'acheter une maison et cela nous pose plusieurs questions avec raison. Première question. Une fois la transaction terminée, dans combien de temps pourrons-nous partir de la maison que nous louons? Et là, je vous réfère, Olivier, au bail. Non, vous avez dit qu'il n'y avait aucun bail. C'est le cas de ville. Si c'est un bail au mois, vous devez donner un mois de notice. Ok? C'est ça la règle. Donc, quand il n'y a pas de bail, c'est un bail à durée indéterminée. Donc, on y va avec la fréquence du paiement du loyer, un bail résidentiel. Parce que même s'il n'y a pas de bail écrit, il y a un bail verbal. Et les articles du Code civil à ce titre-là, donc le chapitre sur le louage, parce qu'on peut louer une maison, on peut louer une perceuse ou n'importe quoi. Donc, pourquoi perceuse est venue? C'est drôle. Dans mon cerveau, là, il se passe tellement d'affaires. La perceuse opposée, c'est celle-là qui est sortie. Bref, un contrat de louage. Et quand il n'y a pas de contrat papier, ce sont les articles du Code civil qui s'appliquent. Et, donc, pas de bail, bail verbal, avis d'un mois, si vous payez le loyer au mois. Deuxième question. Quelles sont les modalités à effectuer pour être en ordre avec la loi? Bien, vous devez envoyer un avis. Donc, en allant payer votre loyer, vous dites, bien, à la fin du mois, j'inquiète. Tout simplement. Moi, je vous suggère d'envoyer une lettre enregistrée ou par huissier. Par huissier, vous ne vous trompez pas, c'est un officier public. Le huissier va vous redonner un rapport de signification pour dire que cette lettre-là a été vraiment envoyée en main propre à la personne, au locateur, à qui vous vouliez l'envoyer. Donc, il y a personne, parce que le huissier, on ne peut pas lui dire non. OK? Le huissier, contrairement à une lettre enregistrée, bien, la lettre enregistrée, ça se peut que vous n'aviez jamais la chercher. Donc, s'il y a beaucoup de loyers, le truc, c'est qu'il ne va jamais chercher ses lettres, puis ne pas commander sur, sur, voyons, je vais dire Walmart, ce n'est pas ça, sur Internet, là. eBay et compagnie. Voyons, là, j'ai reçu des bobettes en matin, là. C'est rien que ça. Aussi, je les ai commandées, je ne me rappelle plus. En tout cas, bref, vous comprenez que, si vous commandez du stock, bien, là, des fois, il peut avoir un avis comme de quoi qu'il y a un colis. et qu'il y a un colis. Mon Dieu, je suis rendu loin. Oh, c'était frayant, je me tombe sur les nerfs, moi-même. Bref, ça se peut qu'il n'aille pas la chercher, la lettre enregistrée, ça fait qu'il va toujours dire, bien, je ne le suis pas au courant. Donc, vous devez, en tant que locataire, être capable de prouver qu'il a bel et bien reçu l'avis. L'avis de résiliation du bête. Donc, il faut toujours se ménager une preuve dans ces affaires-là. Dernière question. Existe-t-il des circonstances pour lesquelles il peut y avoir résiliation aux fins d'un bail résidentiel? La réponse, c'est non. Ce n'est pas parce, mettons, le décès. Tu sais, des fois, on dit, il est mort, on ne paiera plus le loyer, mais la succession doit donner un avis comme de quoi qu'on résilie le bail. Tout autre... C'est sûr que si le loyer, il est impropre à l'habitation, c'est sûr que là, on va dire, faites quelque chose, monsieur et madame, parce qu'on ne paiera plus le loyer. OK? Il y a des circonstances particulières, mais en général, en général, il n'y a pas de circonstances comme telles pour mettre fin à un bail. Vous n'avez une belle, là, acheter une maison, c'en est une, mais vous devez envoyer l'avis requis par la loi. Et, Olivier, vous me dites que vous achetez une maison, bien, je vous suggère, si vous êtes encore dans le début de votre processus d'achat de maison, je vous suggère deux outils. le premier, c'est un programme en ligne, la Trousse Protège-toi, T-O-I-T. Martine va mettre le lien, parce que Martine est revenue, donc elle peut tout faire ça en même temps que moi. Parce que moi, je n'ai pas été une femme, mais je ne peux pas tout faire. Surtout la technologie, moi, là, eh boy! Donc, la Trousse Protège-toi, c'est un programme en ligne. C'est moi qui vous explique en long et en large et en travers tout le processus d'achat d'une maison, ça va de la promesse d'achat de vente, tous les intervenants dans la transaction, l'arpentant, le notaire, la banque, etc. Je vous parle d'hypothèque, je vous parle d'un paquet d'affaires. Tout ce que vous devez savoir, en fait, toutes les questions que vous vous posez, j'ai les réponses, dans ce programme en ligne-là. Et il y a l'aide-mémoire inclue dans le... Voilà, je viens de le voir apparaître. Merci, Martine, extraordinaire. Donc, il est inclus à l'achat du programme en ligne. Et si vous ne voulez pas le programme en ligne, il y a quand même l'aide-mémoire qui est disponible. Martine va vous mettre le lien, ça, c'est par ma maison d'édition. Donc, l'aide-mémoire est aussi disponible. Et là, c'est un document, soit papier ou numérique. Puis, vous n'avez pas ma face puis les explications, mais vous avez quand même beaucoup d'informations. Honnête-mémoire, ça le dit. Ça vous aide à vous faire une thèse sur toutes les étapes. En fait, vous avez le quoi, mais vous n'avez pas le pourquoi. On s'entend. Puis, vous n'avez pas le comment. Et voilà. Je vous invite dès à présent à partager cette chronique-là à vos amis Facebook que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous invite à consulter mon site Internet mariejoséeSaint-Laurent.com qui est toujours en ébullition et en amélioration. Je rajoute des affaires. mon site Internet de la maison d'édition Saint-Laurent.com pour mes ouvrages. Donc, mes anecdotes, mes amémoires, les guides sur le mariage, succession, testament, etc. Et voilà. Je suis toujours disponible pour une consultation juridique à info au singulier à commerciale mariejoséeSaint-Laurent.com animation, célébration de funérailles, célébration de mariage, info à commerciale mariejoséeSaint-Laurent.com Merci infiniment. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada